Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 27 août 2021, je poursuis mes séries de cas de sud de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page Youtube, comme ça vous pourrez voir les anciennes casules et vous serez prévenu pour les prochaines. Là aujourd'hui je voulais aborder un thème, la guerre de l'information c'est une arme. Pourquoi je voulais aborder ce thème ? C'est par rapport aux événements qu'on voit depuis quelques semaines. Alors je vais commencer par ça. C'est vrai, dans les années auparavant, l'information c'était un contre-pouvoir. C'est vrai, les journalistes avaient leur liberté d'informer et ils faisaient vraiment des recherches sur le terrain pour vraiment pas raconter n'importe quoi. Et c'est vrai, ils respectaient la charte de Munich. Et à faire mesure, les journaux ou la télévision, ils ont été rachetés par des groupes financiers pour museler l'information. Et c'est vrai, dans les périodes anciennes, on a été souvent manipulés par rapport à des conflits. Et quand on a s'aperçu, quelques temps après, qu'on a été vraiment manipulés. Et il y a eu des guerres, c'était des jeux de pouvoir et c'était de stabiliser certains pays pour leur richesse et pour imposer telle ou telle doctrine. Et c'est vrai, on a vécu beaucoup d'expériences par la suite. C'est comme la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale, c'est aussi une forme de manipulation de masse pour que les gens accèdent d'aller faire la guerre. Ou soit des conflits qu'il y a eu auparavant, c'est pareil, c'était dans le même système, c'était de faire croire certaines choses. Et après, par la suite, les gens tombent dans le piège et puis ils contribuent aussi dans cette réalité. Parce qu'il faut savoir, nous sommes tous créateurs et acteurs. Plus on va mettre de l'attention à des choses, on va le créer et on va le vivre. Et c'est sûr que des fois, on vit des tragédies et ça nous guide vraiment dans la souffrance. Et c'est vrai, dans les périodes anciennes, c'était dans ce schéma-là. Et là, plus en plus, les médias, que ce soit journaux ou soit dans les audiovisuels, c'est vrai, l'information est vraiment de plus en plus muselée. Et on s'aperçoit que c'est des médias mestrines qui racontent n'importe quoi, qui veulent vraiment raconter ce qu'ils veulent. Et pour que nous, on ne puisse pas le... C'est-à-dire, leur but, c'est vraiment de dire, vous n'avez pas le droit de réfléchir, c'est nous qui pensons à votre place. Et c'est vrai, quand c'est comme ça, je vois beaucoup de gens qui se sont manipulés par rapport à ce qu'on vit actuellement, cette pseudo-pandémie. Et cette peur, c'est... Allez-vous faire tous prendre la vats, la soupe, ça va vous sauver. Et c'est vrai que du fait qu'ils sont détournés vraiment de la vérité, les gens vont tomber dans ce piège-là. Mais depuis quelque temps, il y a quand même beaucoup de personnes comme moi qui se réveillent, et que même avant qu'on vit cette pseudo-pandémie, il y a bien des choses que moi aussi, je prenais du recul par rapport à telle ou telle forme d'information, et je m'apercevais que c'était dans la manipulation. Et c'est vrai, actuellement, on a vraiment cet élan de gens qui maintenant se réveillent, et qui veulent avoir une information différente, et faire des recherches par eux-mêmes, ou soit pour écouter aussi de certaines formes d'informations qu'on a dans les réseaux sociaux. Et c'est vrai, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment une belle initiative aussi de faire des recherches et de partager ces recherches. Là, je pense aussi à Jean-Jacques Gréchecœur, Chloé, et d'autres personnes de son groupe qui font des fois des interventions sur Internet, et puis expliquent certaines choses. Je parle souvent aussi de Philippe Alessandre-Jean-Groix, c'est un monsieur qui est écrivain, qui donne aussi beaucoup d'informations par rapport à ses recherches. Il y a aussi d'autres, il y a un moment donné, je suis suivi aussi des codeurs aussi. Pareil, il y avait Léo et son équipe aussi qui donnaient de l'information. Il y a aussi d'autres personnes, je ne vais pas tous les dire, mais aussi, pareil, ils étaient dans cet état d'esprit. Et puis, on s'aperçoit, dans les réseaux sociaux, ils sont en train de se tirer dans les pattes. Attenuement, on entend parler VQ, une chaîne VQ, qui est en train de se... Alors lui, il s'appelle Gabin. Il est en train de se prendre la tête avec la... comment il s'appelle... Richard Baudry. Il s'en prend la tête vis-à-vis de Richard Baudry et puis une autre personne. Et c'est vrai que quand on voit cette initiative-là, je trouve que c'est un peu stupide. Il devrait chacun d'eux aller dans l'essentiel. Notre but, c'est quand quelqu'un qui veut faire une démarche par rapport à sa chaîne, c'est vraiment... C'est donner l'information. Et puis, le côté égo et conflit, il faudrait laisser au vestiaire. Parce qu'on a assez de tourmentes qu'on subit depuis quelque temps. Et il faut aller vraiment dans l'essentiel. C'est comme moi, dans ma chaîne, c'est mon but. Comme moi, je suis thérapeute, magnétiseur, médium, canal. Mon but, c'est donner de l'information. Voilà ce que je ressens. Je ne dis pas que tout ce que je dis, c'est vrai, mais c'est partager tout ce que je ressens et qui permet à les gens aussi de garder confiance par rapport aux événements, par rapport à ceux qui se sont tombés dans le piège par rapport à la soupe. Il y aura toujours des solutions pour les aider à s'en sortir. Et ceux qui n'ont pas encore tombé dans ce piège, du fait qu'on les a mis en garde et que par la suite, ils ont fait leur propre recherche, ils ont pris la bonne décision. Alors, ces médias des réseaux sociaux, il est important, c'est rester dans l'essentiel. C'est d'informer et si vous avez des conflits pour telle ou telle personne, c'est garder ça pour vous. On n'a pas besoin de ça. Actuellement, on devrait se focaliser vis-à-vis de défendre nos enfants et les protéger vis-à-vis de la rentrée. Et c'est ça qui est important. Alors, c'est pour ça que je voulais faire une petite casse-up en parlant de la guerre de l'information et c'est une arme. Et c'est vrai que quand on voit les médias mystrines, les élites, quand ils voient que les réseaux sociaux sont en train de se prendre la tête entre eux, et bien, eux, ils se réjouissent parce qu'ils voient qu'il y a une division. C'est comme quand il y a eu les gilets jaunes, pareil. À un moment donné, c'était bon enfant et tout ça. Il y a eu des personnes qui ont voulu prendre le mouvement. Et puis après, il y a eu un jeu d'égo et de manipulation. Et après, c'est tombé un petit peu à l'eau. Et si ça aurait été resté en bon enfant, il y a bien longtemps qu'il y a certaines choses qui auraient pu marcher. Alors, nous, actuellement, ne tombons pas dans le piège des gilets jaunes. Ceux qui veulent vraiment, par leur chaîne, donner de l'information, mais des informations éclairées et donner les indices aussi. Parce que si je donne une information, si moi, je transmets quelque chose, si la personne veut voir où j'ai pris cette information-là, et bien, que je puisse permettre dans quel site ou telle forme d'information que j'ai pu avoir cette info. Voilà. Il faut rester dans cette démarche-là. Et c'est pour ça que je voulais faire cette casule pour interpeller aussi les réseaux sociaux, ceux qui veulent informer par rapport à tel ou tel domaine. C'est rester dans l'essentiel et c'est pas le jeu d'ego et puis de dire que l'autre fait partie du système. C'est pas ça qui va résoudre les problèmes. C'est vraiment dans un état d'esprit de partage et d'encourager les gens à réfléchir par eux-mêmes, chercher l'information par eux-mêmes et puis être éclairé. Et du fait, quand quelqu'un est éclairé, qui n'est plus dans les peurs et qui est vraiment dans cette énergie, comme je parle dans son canal de lumière, et bien ces personnes-là, après, ont une grande chance de ne pas être manipulées et contribuées aussi dans ce grand changement. Alors, c'est vrai que depuis des siècles, on a été manipulés par une forme d'information. C'est pour ça qu'on a vécu des drames tragiques, comme des guerres, des conflits, tout ça, parce que le monde en haut, ils ont la magie de manipuler les gens. Et pour contrer ce système-là, l'important, c'est de retrouver son pouvoir et de réfléchir par nous-mêmes et puis être dans la résidence du cœur. Et comme ça, ce pouvoir-là de certaines élites, ce monde de l'argent, un monde vraiment corrompu, vraiment un monde vraiment, moi j'appelle ça des mondes sataniques, et bien ce monde-là, ils ne pourront plus nous manipuler. C'est pour ça que quand il y a une forme d'information, il faut qu'elle soit vraiment dans le partage et puis, et soyons, comme les journalistes qui étaient auparavant, ils respectaient le charte de Dominique, c'est-à-dire avant d'informer, ils faisaient des recherches pour prouver que vraiment, c'était vraiment une information et ils le transmettaient. Et bien nous, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, ceux aussi qui donnent l'information, c'est bien, c'est respecter une charte que, avant de transmettre quelque chose, essayer d'aller à la source pour qu'on ne puisse pas dire que c'était des conneries qu'on racontait sur notre chaîne qu'on peut avoir. Voilà, c'était cette petite préambule que je voulais faire pour, je vois un petit peu, c'est désolant de voir des gens qui sont en train de se tirer la patte, c'est pas dans ce sens-là, parce qu'on est en train de nourrir une division et c'est pas dans la division qu'on va faire avancer les choses. C'est dans l'unité, dans le partage et aussi dans la compréhension et dans le compromis. Voilà, chacun apporte ses idées, il y a des scientifiques aussi qui font des interventions, comme il y a aussi un médecin qu'on parle souvent, c'est lui, Fouché, c'est un médecin vraiment quand on l'écoute, beaucoup de sagesse, beaucoup d'empathie, vraiment, il n'impose pas, mais la façon qu'il transmet est vraiment le plus simple possible et sans manipuler qui ce soit, c'est apporter une réflexion d'une certaine situation et encourager les gens à faire des recherches par eux-mêmes et puis surtout pas prendre une décision par la peur et par la manipulation. Et regardez ce monsieur-là, parce qu'il donne vraiment une forme de communication dans la sagesse et dans le bon sens. Voilà, puis il y en a d'autres personnes, paraît, qui sont dans cette énergie-là et ceux qui sont dans telle ou telle chaîne, restez dans cette énergie-là. Vous êtes, si vous voulez vraiment être suivis, c'est vraiment de, je donne, je transmets l'info, voilà. Je ne vais pas faire comme les médias maestrines pour avoir le pouvoir d'avoir une emprise sur tel ou tel genre qui vous écoute, c'est simplement donner l'information et puis après les gens qui vont égoutter telle ou telle personne, c'est simplement de prendre du recul, je prends, je prends et je vois si ça résonne ou pas, voilà. Et puis je fais mes recherches, voilà. Et du fait que la personne va être dans cette énergie-là, et bien c'est sûr que la réflexion et la décision qu'il prendra, elle sera le plus juste possible parce qu'il aurait fait la pour et contre par telle forme d'information. Et je pense que c'est dans cette énergie-là qu'il faut qu'on soit maintenant parce qu'il y a des étapes, il y a des moments qui vont être, en temps de médium, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas être jouées, qui vont arriver, et il faut être solidaire et rassuré. Et puis s'il y a de l'information, c'est pour rassurer, mais aussi pour dire aux gens, soyez prudents, ne tombez pas dans telle ou telle forme de manipulation. Soyez dans votre canal de lumière et apportez de l'amour sur votre chemin. Et c'est dans la solarité, l'amour et puis l'empathie et le réveil qui peuvent faire bouger les choses. Et il y a un nouveau moment qui arrive, je vous dis, la lumière a gagné. Le côté sombre joue ses dernières cartes. Alors plus vous allez être unis, plus cette histoire va mettre fin. Mais si on commence à se désunir par rapport à toute forme de conflit et d'ego, ça nourrit cette matrice qui n'est pas sain pour nous. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un bon week-end. Et puis à bientôt, j'essaierai de parler d'une autre casule. Comme je disais auparavant, j'ai envie de parler de plus en plus dans le bien-être. Et si vous avez des idées à me transmettre, il ne faut pas hésiter. Et surtout partagez mes capsules quand vous pouvez. Ça permet de me faire connaître d'autres personnes. Parce qu'il est important, c'est de transmettre l'information. Et moi, dans ma résonance, je resterai toujours dans cet amour que j'ai pour moi, cet amour que j'ai pour les autres. Et l'amour pour transformer vraiment des messages vraiment positifs pour qu'on en contribue dans ce grand changement. A bientôt, au revoir. A bientôt, au revoir.